René Vivien Radio, bonjour. Je suis très très heureux de pouvoir proposer de manière officielle le début de ce livre, Le Papillon de l'âme, dont je suis, on va dire, j'ai presque envie de dire co-auteur, même si l'auteur d'origine est René Vivien, les textes n'en sont pas moins traduits ou transcrits par moi-même. Donc, c'est paru en octobre 2011. On a encore du mal à faire entendre raison au dépôt légal, mais enfin, on espère que ça va finir par arriver. Donc, j'ai mis en guise de préface, j'ai mis une citation de Laurent Taillade, qui avait fait un très 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 bel article dans son livre intitulé « La médaille qui s'efface ». Et c'est, qui était paru en 1924, donc bien après la mort de René Vivien, mais un texte qui est rarement cité par les spécialistes de René Vivien. Est-ce que c'est parce que c'est un homme ? Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas ? Alors, je te cite ce texte-là, et avant, j'avais cité une petite lettre de Laurent Taillade, de l'anthologie, la belle, très très belle, du très très beau livre, qui s'intitule « René Vivien à rebours », dirigée, mise en place, mise en scène par Nicole G. Albert. Et donc là, qui nous citait donc une lettre de Laurent Taillade, c'était évidemment le célèbre Jean-Paul Goujon, classique, qui était daté du 14 février 1904 à René Vivien. « Mademoiselle, si j'ai tardé, comme je l'ai fait, à vous remercier de la Vénus des aveugles, c'est que je me flattais de vous dire publiquement tout le bien que j'en pense. Je sais par le gros le maire que vous avez un volume en préparation. Quand il sortira, je reprendrai ma chronique et la développerai un peu. Peut-être à ce moment aurai-je l'honneur d'être reçu par vous, et d'avoir discuté la petite querelle de pédants qu'il m'a paru bon de soulever à propos de la strophe sapphique. « Déniez trouver ici, mademoiselle et gracieux confrère, l'hommage de ma respectueuse sympathie et de mon admiration. » Alors là maintenant, après, on passe évidemment à l'article de Laurent Taillade lui-même sur René Vivien. « Lorsque déjà mordu par l'irrévocable atteinte de la tuberculose, le beau Maurice de Guérin sentit que l'heure était venue ou s'ouvrirait devant sa jeunesse les portes de l'Hadès, Il écrivit, ce païen mal catéchisé par l'aménet qui toujours semblait murmurer le crédo à l'oreille d'un faune, Le mélancolique verset des rois où Jonathas lamente son précoce départ sur ma route, J'ai goûté un peu de miel et voici que je meurs. » Cette plainte suave qui, pareil dans l'aridité biblique à un chant d'oiseaux sur les rives de la mer morte, s'harmonise au Cantilène, au Cantilène occidental d'Horace, de Virgile ou de Méléagre, en pleurs sur la tombe des jeunes héros, pourra servir d'inscription funéraire à la tombe de celle qui fut René Vivien. Androgyne comme le Dionysos de Léonard, prêtresse de Vénus Ouranienne, chaste comme Artémis et brûlante d'amour comme Phèdre ou Sténobé, elle eut écouté parmi les Citarèdes, ses sœurs, et les entretiens de Psaphat dans Mytilène. Elle eut partagé le martyr d'Ipatia, l'auguste vierge Alexandrine, massacré à l'instigation d'un prélat infâme par la tourbe des chrétiens fanatiques, élu comme le prêtre de Bouillet apporté sur le dernier autel la dernière hécatombe, et salué d'un dernier hymne les dieux de la force et de la beauté en fuite devant les ténèbres galiléennes et leur envahissante laideur. Hélas, un destin hostile fit naître cette porteuse de lire dans un siècle de prose et de trafic. Il infligea par dérision sans doute à cette fille de l'antique Hélade la nationalité d'un pays ténébreux, d'une sombre tullée où meurent les poètes, où l'hypocrisie et le brouillard voilent aussi bien le soleil que la beauté. Il donna pour compatriote à la jeune grecque les épiciers huguenots qui ont assassiné Oscar Wilde, Shelley, Byron, poètes souverains, dont l'acquiescement se refusait à l'hypocrisie, aux mensonges, au piétisme, à toutes les formes de la hideur et ou de la stupidité. Donc, la dérision du sort fit naître anglaise Renée Vivien. Cette jeune Hélène, si parfaitement harmonieuse en ses nostalgies, était par accident de nationalité anglaise de son écossais et américain. Les horizons fantastiques d'Onolulu avaient vu s'épanouir la beauté de celle qui lui transmit sa beauté. Sur le sol anglais, ses ancêtres paternels, clergymen et autres commerçants, lui avaient amassé un trésor d'argent et de respectabilité. Double trésor que ses mains indifférentes devaient un jour hautainement disperser. Elle haïssait l'Angleterre, son mercantilisme, son infâme bigotterie Schopenhauer. Elle méconnaissait les hautes vertus de ce peuple dont un jeu du hasard l'avait faite compatriote. Elle aimait Paris, comme à Beyrouth, comme à Florence. Elle y trouvait la pâture d'art et d'amour, les fruits miraculeux dont son cœur avait faim. Elle y rencontra aussi les bourreaux inconscients ou volontaires qui firent saigner ce cœur à toutes les étapes d'une vie encore trop longue si l'on envisage les maux qu'elle a souffert. En un langage digne d'une telle morte, M. André Germain, on évoque l'ombre aussi dolente et pure que la vision de Piatolomeï. Déjà M. le Mercier d'Erme avait chanté, en maître du rythme et de la rime, la douce muse aux violettes. Charles Brun, en une langue fort chaleureuse et persuasive, la langue de ses discours, élevait un monument funéraire à la mémoire de René Vivien. Il rendait hommage à l'artiste, à la femme dont il fut l'ami et le chevaleresque défenseur. M. André Germain s'est, quant à lui, attaché particulièrement aux aspects douloureux, esthétiques et, peut-on dire, légendaires de cette noble figure. Etc. Etc. Je vois que les sept minutes se sont passées. Et donc, c'était le début de ce livre, Le Papillon de l'âme. Enfin, pas le début, la préface que j'ai choisi de mettre. Merci.